Le comédien a fait de rares confidences sur la naissance inespérée de sa dernière fille, âgée de 5 ans, et les difficultés de s'accompagner lui pour avoir un bébé. La parentalité est une notion particulière pour Gérard d'Armont, depuis son plus jeune âge. Le comédien a en effet dévoilé il y a peu l'histoire singulière de la rencontre de ses parents, mariés alors qu'ils ne se connaissaient quasiment pas et vivaient dans des pays séparés. Un échange de photos a été organisé, puis un rendez-vous. C'est ainsi qu'Henri Messaoud d'Armont est redescendu en Algérie, qu'il a rencontré Viviane Aliani, et que tout a commencé. Ils étaient très mal assortis. La carpe et le lapin. Expliquait-il dans les colonnes du Monde. L'amour, l'acteur de 75 ans l'a vécu d'une manière bien différente. Marié en 1968, il devient en même temps papa pour la première fois avec la naissance de sa fille aînée Virginie à seulement 20 ans. Puis dans les années 90, il craque pour la comédienne Mathilda May, avec qui il aura deux autres enfants, Sarah et Jules. Pour moi, la messe était dite on aurait pu penser que ses envies de paternité s'arrêteraient là, et pourtant, en couple depuis 2000 avec Christine, de 25 ans sa cadette, il devient papa pour la quatrième fois en 2017 avec la naissance d'une troisième fille, Léna. Il a alors 69 ans et est déjà grand-père depuis 19 ans. Invité de Romain Frécinet dans l'émission Amuse-Bouche, Gérard Darmon a néanmoins expliqué que cette envie d'avoir un nouvel enfant datait déjà d'il y a plusieurs années, je me suis dit, ça va. Et tu prêches après, tu dis mais un homme il devrait pas avoir un enfant avant 40 ans, parce que la paternité si est-il formidable. Et la dernière que j'attendais absolument pas, pour moi, la messe était dite. Elle a 5 ans. Avec la femme avec qui je vis depuis 20 ans quand même, on n'arrivait pas à avoir d'enfant. Voilà, on s'était dit, on n'est et n'aura pas. Et puis si est-il arrivé comme ça confie-t-il, amusé. 50 ans d'écart entre son aîné et sa cadette, mais toujours autant de bonheur à voir grandir ses enfants, je les aime, je les écoute, je les regarde, je les observe. Je suis fasciné par l'énergie et la force de la jeunesse. J'essaie de me mettre à leur place, de me rappeler ce que j'avais dans ma tête quand j'avais leur âge. Point je les élève pas pour moi, je les élève pour eux conclut-il. Un papa-papy comblé ? Sous-titrage ST' 501